Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui petite vidéo, énorme vidéo sur les 3 plus gros KVK Du moment, qu'arrive-t-il au 1846, au 1860, au 1556 ? Toutes les réponses dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, vous y retrouvez tous les joueurs de tous ces plus gros royaumes Donc n'hésitez pas, venez partager avec nous, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Mais les amis, commençons tout de suite par un petit tirage que je vous ai promis au niveau de notre ami de la prière d'Esmeralda Tirage en carton, on va voir si vous avez plus de chance que moi Récompense restante 105, est-ce que j'ai envie d'avoir cette statue éclatée ? Non, évidemment, je n'en veux pas de cette décoration de ville, je pourrais acheter pour 450 GM, ils m'ont fait 10 à moitié prix, évidemment, ça ne vaut pas le coup Je vais faire mes 5 petits tirages, on va voir ce que ça va me rapporter, vous me direz en commentaire si vous avez des tirages aussi éclatés que moi Sérieusement quoi, des étoiles, pourquoi tu fais ça ? Je peux faire 3 tirages en même temps, je vais en faire 3 en même temps, et pourquoi il me donne des étoiles ? Il abuse 3, il m'en restera 1 à faire après, 3, qu'est-ce que je vais avoir ? 3 tirages Eh bien, j'ai 3 trucs éclatés, qui l'aurait cru qu'on pouvait obtenir avec un triple tirage ? 3 trucs éclatés d'un coup magnifique Bon, du coup, je finis avec juste un seul, mais ce petit tirage éclaté, là, 5 pièces et j'ai que des trucs éclatés Mais sérieux quoi, des étoiles, franchement, si vous avez des tirages plus moisis que les miens, je veux bien voir les screens Parce que là, je commence à arriver dans un niveau collector du moisis, franchement, là, je suis un kraken des tirages moisis Et d'ailleurs, en parlant de tirages moisis, n'oubliez pas, conservez vos clés en or, je suis à 227 Pourquoi ? Car normalement, on devrait avoir l'arrivée quelque part de toute maux 6-3 Pourquoi on ne l'a pas encore ? Tout simplement, car Lilith attend, ils ne le rajouteront, à mon avis, que dans une petite ou une grosse semaine Puisqu'ils ne vont pas le donner avant que tout le monde puisse l'avoir eu Donc, connectez-vous pendant 7 jours, puisqu'ils ne veulent qu'il soit libre que dans 7 jours, disponible que dans 7 jours Donc, autour du 22 juin, pour l'été, peut-être, ils vont le mettre à disposition dans le coffre On va bien voir, c'est le pari que je prends Regardons tout de suite les KVK et commençons donc par le mien C'est très simple Je vous ai fait une longue vidéo de fight, vous le voyez, alors je suis un peu hors-culeur Vous me demandez, oui, pourquoi Patatou, t'es derrière ? Oui, Patatou, il est derrière, parce que pendant qu'il fait des vidéos, il ne va pas occuper un slot et il ne va pas se faire péter la bouche non plus Et après, bien évidemment, je vais y aller, on a une très grosse soirée de prévu Là, vous allez voir, je vais vous montrer ça Donc, on est toujours sur le front, face à nos amis les 28A du 2228, je crois que c'est ça Le numéro, le 28 qui tient bien, il est très solide avec son allié, évidemment Mais ils tiennent bien la porte face à nous et notre allié immédiat, les YE d'un côté du 148 Ça tient bien, beaucoup d'open field, mais rien ne craque d'aucun côté, vous pouvez le voir Ça n'est pas en feu, ça ne bouge pas Sur ce front-là, on est solide, on n'avance pas, on ne recule pas Et nos adversaires n'avancent pas, ne reculent pas Évidemment, tous les bâtiments restent bien full et là, sur le côté, on a nos amis du 1556 qui sont là Mais regardez, une petite craquelure là, leur drapeau est en feu Et leur drapeau, du coup, celui-là, il va forcément dégager Il faudra qu'ils en remettent un, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser Ce front est totalement bloqué, il n'y aura pas d'avancée, ni d'un côté, ni de l'autre Avant l'ouverture des portes de niveau 7, qui vont nous donner accès aux terres du roi Et en plus, vous le savez, ça va ouvrir très prochainement Si on regarde dans les chroniques, on va dans... non, pas Guerre et Conquête On va dans les chroniques et on regarde, il reste donc le contrôle des portes de niveau 6 Coalition 5 qui iront, puis 100 forts, puis 2 millions d'unités Et enfin, les portes de niveau 7, dans quelques jours, ça devrait arriver Là où la fête va se passer, c'est de ce côté-là Regardez le côté où Baba, Godfather, Faux affrontent face à eux Les baleines du 56 affrontent les baleines du 1254 Shisgul, Bunny et bien d'autres Regardez, les TR sont juste là Et regardez cette petite forteresse des familles qu'on a installée ici Tout simplement pour venir se fight sur ce côté-là Face au 1254 et soutenir nos alliés du 1556 Vous voyez, ça brûle de ce côté-là pour le 1556 Ça brûle de ce côté-là aussi pour les Dask Mais en tout cas, ça ne lâche rien Vous voyez, le 1556 Leurs joueurs sont là Les mecs, ils n'ont pas la porte Pourtant, regardez, la porte est contrôlée par le 1254 Les coques, d'ailleurs Est-ce qu'on a des joueurs connus sur cette petite porte là Tout de suite, je regarde Je ne vois aucun nom que je reconnais Après, les mecs, ils peuvent changer Master Goku, très gros joueur Master Goku, pour le moment, il n'y a pas de très gros joueurs Que jouent en frontal directement Qui a-t-on aux premières lignes du côté du 1556 ? En général, on a notre ami Goodfather qui est là Il est là, Goodfather Avec ses presque 33 milliards de killpoints Alors lui, il est bien, bien vénère On a aussi Turgay Qui ne rigole pas Turgay, il est passé d'ailleurs Sur le 1256 à un moment Est-ce qu'on aurait notre ami Baba Qui serait dans le coin ? Je ne le vois pas En tout cas pour le moment Mais il ne doit pas être loin de toute façon Il est toujours au premier rang à ce fight Je voulais voir son killscore De toute façon, c'est simple Pour aller voir le killscore de Baba Il suffit d'aller dans le classement de mon royaume Et je vais le voir tout de suite Classement et mise à mort 33 milliards, c'est tout simplement insane Il est presque à 26 milliards Il a fait un jump de 2 milliards aussi Baba Assez colossal Et on voit Bunny derrière Avec ses 22,5 milliards également Franchement, bien, bien Ça reste énorme cette fight-là Donc, ce soir, je vous ferai des records Bien évidemment de ce côté-là De l'autre côté, ça se tape aussi Ça avance aussi Même si ça brûle Et on a un rassemblement sur ce côté-là Ça ne lâche rien, le WC56 Et là aussi Mais ça ne bouge pas Ça ne bouge d'aucun côté Il est fort à parier Donc, tout va se passer en Terre du Roi Vous voyez, on a même les Loss Qui ont installé une forteresse ici Les Loss 7256 C'est pour ça que je vous les montre Donc, tout va se passer forcément en Terre du Roi Chaque camp contrôle 2 portes Donc, 4 portes au total 2 portes par territoire Donc, on a 4 portes chacun Et tout va se jouer là Qui arrivera le plus frais ? Qui sera le plus fort sur cette zone ? Vous le serez dans quelques jours Les amis Passons à présent au KVK Où ça trash talk beaucoup Celui du 1860 Et ça trash talk après le 1860 Bien évidemment Qui est en mauvaise posture Face au 1671 Et qui espère Que le 1034 Va pouvoir venir les sauver Le 1034 Qui est le 1034 ? Comment ? Vous pouvez poser encore cette question Le 1034 C'est le serveur De la plus grosse alliance Du jeu Les OneV L'alliance De tous les records Regardez Les OneV Sont ici Et eux C'est ouf 23,1 milliards 23,1 milliards Laissez tomber Les OneV C'est ouf 23 milliards De puissance Les mecs Dans leur alliance En dessous de 100 millions Ça ne doit pas exister A mon avis Regardez Aucun joueur En dessous De 100 millions 1 Je viens d'en voir 1 Là il s'est perdu 90 millions Ce joueur là Mais sinon Aucun joueur Sous les 100 millions C'est tout bonnement Énormissime Cette alliance Coffre d'alliance Niveau 41 C'est pas le plus haut Qu'on a vu Et regardez Ils sont 173 membres Alors c'est eux qu'on va voir Ils sont 173 membres Pour 23 milliards De puissance Ça veut dire que La moyenne Est supérieure à 100 millions Ça nous fait une moyenne Allez 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 130 millions 130 millions Ça doit être ça 130 140 millions C'est énormissime Et donc les OneV Eux sont détente Quand ils sont sortis Ils attendent L'ouverture sagement Des portes de niveau 5 Alors c'est pas pour tout de suite On a pas encore de timer Mais quand ça va arriver Ça va prendre cher A mon avis Du côté du 10-21 Mais pour le moment Le 10-21 Regardez Ils sont en train De bien tenir Même plus que tenir Face au 1860 Alors le 1860 A réussi A ne pas se faire enfermer Il a réussi A avancer Regardez Regardons Les forteresses Là Elles sont en construction Pour essayer De continuer De repousser Mais les flag Brûlent bien Du côté du 10-21 Ils ont réussi Le 10-860 A finalement S'en sortir C'était très tendu Mais ils ont réussi Ils ont réussi A s'installer Plus au sud aussi Ils ont bien Enfermé Le 10-21 Ils ont réussi A se remettre Devant la première Porte de niveau 5 Ils ont pris aussi La deuxième porte De niveau 5 En Zarat Donc le 1860 A réussi A sortir Ça leur a coûté Cher Franchement Mais Regardons Si on regarde Leur alliance Vous allez voir Tac Je vous dis Que ça leur a coûté Cher Regarde leur coalition Ils ont beaucoup Perdu en puissance 14.6 milliards 11 milliards 8 et 1,9 milliards Donc franchement Ils ont bien pris Cher Mais ils ont réussi A sortir Et ça leur a coûté Le territoire De la Havane Qu'ils ont dû Forcément Abandonner Pour laisser Place à leur adversaire Mais regardez Ils l'ont abandonné Mais pas totalement Car qu'est-ce qu'on retrouve En la Havane Et bien En haut Ils sont totalement fermés Mais au sud On a une petite forteresse Des DNT Qui est là Ils ne lâchent rien Les mecs Les DNT Les DNT Ils veulent en découdre Bien évidemment Ils sont Dans aucune coalition C'est une petite sub A mon avis Membre de l'alliance Les DNT C'est une toute petite sub Vraiment Sur le 1860 Et bien Même sub Et bien Ils sont là Ils sont posés Et ils ne lâchent rien Les mecs Sur tous les côtés Mais pourquoi Ne brûle-t-il pas encore ? Là Je n'ai pas la réponse Car je serai à la place De leurs adversaires Je serai en train De les attaquer L'attaquer direct Cette forteresse Étonnant Cette petite forteresse Qui s'est posée au milieu Ça se trouve ça Un downtime Mais même Un downtime On ne laisse pas Les choses S'installer comme ça La suite de ce combat Ça sera évidemment En Shiki Voir si les One V V vont arriver Et les aider A tout raser Parce que les One V Eux Ils n'ont pas plaisanté Les One V Ils ont pris Leur territoire En Calcha De l'autre côté Ils ont pris Le territoire En Macha Mais sur le territoire En Macha C'était plus simple Vous me direz Puisque forcément Ils étaient avec Un de leurs alliés Mais quand même Très étonnant Ce qui s'est passé Pour le 1860 Ils ont quand même Eu beaucoup de mal Le principal Et que maintenant Ils soient en train De maîtriser Et de l'autre côté Leurs adversaires On a leurs adversaires Sur le coin Là non Il est en haut à droite Je dis une bêtise Le 1093 Alors le 1093 Lui Il est détente Il est sorti En Sakaka Sans problème En Villa Villa Il a enfermé Son adversaire L'allié Bien évidemment L'allié en Leverkusen Du 1860 Donc pour le moment Le seul étonnement Qu'on a eu C'est celui Du 1860 Qui est passé Qui a frôlé La correctionnelle En voulant prendre Les deux territoires J'espère que cet avertissement Va leur permettre De gagner Leur KVK De continuer D'avancer Même si le 1093 A mon avis A vraiment Une grosse marge Et va pouvoir Faire du lourd Et du sale Sur cette zone là On suivra Évidemment L'ouverture Des portes de niveau 5 Qui devrait arriver D'ici une semaine On va aller voir A présent Le dernier Gros KVK Du moment Celui Du 1846 Les amis Le KVK du 1846 Qui est dessus Alors là On a les ouf dessus On a le 1846 On a le Alors les oui On les présente plus On a le 1365 Également Avec cette très grosse alliance Les GST Et le 1044 En Imperium Aussi Et franchement Là c'est du très lourd Le 1365 En haut à gauche Ils sont avec alliés A trois royaumes Le 1846 A deux alliés Alors si je dis pas de bêtises Les alliés du 1846 C'est celui qui est en jaune étoile Le 2344 Et le 1759 Et en tornade Le 1020 Et le 2342 Le royaume en bleu En mer 2255 2378 Et seul Et les autres Et bien ils sont ensemble Avec les GST du 1365 Regardons tout de suite Ce que les deux fronts de combat Puisqu'on a deux gros fronts On donnait sur l'ouverture Des portes de niveau 5 Au nord Les GST en Benguela Et bien les GST Sont sortis Tranquillement Regardez avec les BLN1 Ca va jusqu'à 8 Et ils ont tout simplement Enfermé leurs adversaires Qui ne peuvent pas sortir En La Havane Au sud Bon c'est tout aussi simple Au sud Ils sont avec des alliés En Zara Donc ils se sont partagés Le territoire Pareil Sur la zone sud En Calcha Et bien c'est une zone De territoire allié Il n'y a pas de fight En revanche En revanche Si je ne dis pas de bêtises Cette troisième zone là C'est une zone de fight Que je compte bien les alliés 1, 2, 3 Non c'est une zone neutre C'est de l'autre côté La zone de fight Face au 1846 Le Alors c'est le royaume numéro Combien il y en a deux Le 2344 Ah bah celui là Est-ce que Non c'est bien C'est bien une zone de fight Si on regarde Donc je me suis trompé C'est San Pedro Qui est avec Lucerne Qui est avec Non 1, 2, 3, 4 Ca fait un L comme ça Ouais c'est bien ça Et Clarence Qui est avec Weiji Celui là est neutre Et le 1848 Le 1846 Donc on a une zone de fight En occurie Mais bon Une zone de fight Face au 1846 Alors j'ai du mal Avec le 1846 Ce soir Un royaume non impérium A beaucoup de difficultés Forcément Donc ils sont totalement enfermés A mon avis Ils n'ont même pas Essayé de sortir C'était sûr C'était une correctionnelle Assurée En Dimbroco Bah pareil Ce petit royaume En Leverkusen Les indépendantistes Corses et Bretons Et bien N'ont pas essayé De sortir face au 1846 En revanche Au nord On le sait Ils ont tenté de sortir De sortir Oui Ils sont enfermés Sur ce côté là Cette première porte de niveau 4 Mais Là Ils sont passés Ils sont sortis Sur ce côté là Regardez Grosse zone de fight Et c'est eux Qui ont bloqué Une porte De leurs adversaires Alors je sais pas S'il y a une trêve Si vous êtes sur ce KVK N'hésitez pas à me le dire En tout cas Ils n'ont pas accès Aux portes de niveau 5 Ça c'est sûr Mais ils ont quand même Une petite zone Ils ont ici Un hieron Peut-être ont-ils négocié Parce que Ça ne brûle pas Il n'y a pas de flag Qui brûle Ils ont peut-être Négocié Les indépendantistes Une petite zone Pour être tranquille Et pouvoir sortir Parce que regardez Après quand on négocie C'est étonnant Négocier Et avoir enfermé Son adversaire Moi j'ai jamais vu Ce genre de négociation Quand il y a Une négociation Et une trêve On ne l'enferme pas Donc peut-être Que les 55 JRJP Après un peu de temps De combat Ont juste négocié L'accès à Ciron Et négocier L'accès parfois Peut-être A cet hôtel Des ténèbres Cette ruine ancienne Je n'ai pas de news Si vous en avez Les amis N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Parce que ça Ça va être à suivre Parce qu'on peut avoir Des retournements De situation Vraiment Et on peut avoir Des alliances Neutes Comme ça Des royaumes Neutes Qui se mettent En alliance Finalement Le 1846 N'acceptera pas Mais peut-être Que les GST Peuvent être tentés Par avoir Un petit traître Chez les adversaires On verra Ce que ça va donner L'ouverture De ces portes De niveau 5 Mais regardez Les mecs Se sont préparés Ils ont blindé De forteresses Même si Comme vous le savez On n'a pas de timer Encore C'est déjà bien blindé On voit de quel côté La peur De ce côté là Il y a juste Une forteresse en contact De ce côté là Les mecs ont déjà placé 6 forteresses D'un côté 4 de l'autre Ils blindent partout Ils ne veulent pas Voir arriver Leurs adversaires Et de ce côté là C'est pareil Parce qu'ils ne veulent pas Que les 1846 Traversent Betafo Et viennent leur rôler dessus Parce que c'est ce qui Risque d'arriver Pour finir Avec les KVK Les amis On attend Le KVK D'un très très gros royaume Le 1960 Bien évidemment Il n'est pas Encore en KVK C'est celui Des 60 GT Ils ne sont pas Encore inscrits Si je ne dis pas de bêtises Ça n'a pas encore pop On va voir Ils viennent de sortir De KVK Il y a à peine Une semaine Les 60 GT On va voir Ce que ça donne Peut-être Attendre-t-il Ils vont laisser passer Plusieurs semaines Pour essayer D'aller dans un très gros KVK Pour le moment En tout cas Ils ne sont pas inscrits A ma connaissance On va voir Et on les suivra Parce que ceux qui vont tomber Face à eux Ils vont manger cher À mon ami KVK All 7 Season Victory C'est clair Ça va être Du très très lourd Voilà pour l'activité KVK Les plus gros fights Du moment Je vais vous faire Une nouvelle fois Une vidéo de record De nos fights Sur les portes Et de nos attaques On met la pression À l'adversaire Si cette vidéo Si cette vidéo vous a plu Les amis Et que vous en voulez Davantage Des fights De KVK N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501